Le mystère qui entoure la disparition de Leslie Ourelbeck et Kevin Tron paraisse entier. Pour rappel, le couple n'a plus donné signe de vie depuis une soirée dans les Deux-Sèvres, le 25 novembre dernier. Depuis deux mois, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers, 86, tentent d'élucider cette étrange affaire. Ce jeudi 26 janvier, nos confrères du Parisien ont dévoilé de nouveaux détails troublants. En effet, selon le quotidien, des affaires appartenant à Leslie auraient été retrouvées, le 8 décembre dernier, dans un conteneur situé à Puiraveau, 17. Sur place, les enquêteurs ont notamment identifié des vêtements tachés de peinture et une trousse de toilette. En outre, deux sweatshirts, un portefeuille, un brevet de sécurité routière au nom de Kevin et deux cartouches de fusil ont été découverts. Leslie n'a pas pu disparaître volontairement malgré ses nouveaux éléments, la famille de Leslie ne perd pas espoir. Dans les colonnes du Parisien, sa belle-mère, Émilie Cardré, a indiqué, nous devons nous tenir prêts lorsque Leslie reviendra. Pour son père, la jeune peintre de 22 ans n'a pas pu disparaître volontairement. Il a développé, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement. Pour l'heure, aucune interpellation ou avancée majeure n'a été réalisée. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada